Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va parler cartes graphiques avec les meilleures offres avant Noël. Alors comme d'habitude on va parler du moins cher au plus cher et on va faire le tour des meilleures offres qui se passent en ce moment. Toutes les cartes graphiques que je vais présenter dans cette vidéo, vous les retrouverez dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à checker pour ceux qui veulent. Alors c'est parti, on commence par la moins chère. Donc actuellement la moins chère au niveau rapport qualité prix que je vous conseille c'est la RX 570 en version 4Go qu'on retrouve environ dans les 150€ quand il y a des bons plans. Donc ici sur Amazon on a une XFX avec deux ventilateurs qui sont rouges. 149€ c'est un bon prix, la plupart du temps elle était à 179€ donc elle a baissé 30€ récemment. Je n'ai pas trouvé des cartes graphiques moins chères à prix intéressant parce que les GTX 1050 on les trouve dans les 120€. Ici pour 30€ plus cher on a quand même une carte graphique qui est quand même beaucoup plus puissante. Ici c'est pour du 1080p qualité élevée. La plupart des jeux du moment ça va être vraiment super fluide. Donc c'est vraiment le minimum que je recommande en cette fin d'année. Et on pourra faire tourner pas mal de jeux, même les prochains jeux parce qu'on a quand même 4Go de VRAM. Sa concurrente c'est la GTX 1060 3Go mais elle est quand même 50€ plus chère la plupart du temps. Et des fois les 3Go de VRAM peuvent pénaliser. Donc après ça vous de voir mais pour moi ici actuellement les RX 570 c'est le meilleur rapport qualité prix du moment. On rajoute 65€ pour la GTX 1060 en version 6Go. Donc comme je vous ai dit la 3Go a un prix vraiment très très proche. Actuellement la KFA carré qu'on retrouve régulièrement à très bon prix. Ici chez Rudy Commerce mais tout ce qui est valable pour Rudy Commerce est aussi valable pour top achat à quelques euros près. Donc n'hésitez pas à checker soit l'un soit l'autre. Donc ici très bonne carte graphique c'est pour du 1080p en qualité élevée à ultra. Donc suivant déjà notre processeur et suivant les jeux. Mais la plupart des jeux du moment ça va super bien tourner. Donc excellente carte graphique qui consomme vraiment très peu à prix qui est devenu vraiment raisonnable. Donc 215€ en vente flash. Sa concurrente c'est la RX 580. Donc ici une version 8Go en plus. 211€ c'est un excellent prix MSI qui est très bien refroidi. D'ailleurs le PC qui était à gagner que j'avais présenté c'était la RX 570 8Go. Donc très bonne carte graphique. Donc suivant les jeux regardez bien les benchmarks. Vous tapez GTX 1060 6Go VS RX 580 8Go. Vous allez tomber sur pas mal de benchmarks sur YouTube. Donc suivant les jeux auxquels vous jouez n'hésitez pas à regarder pour voir la différence. En plus de ça promotion sympathique de jeux au choix offert. Nouvelle venue la RX 590. Donc vous prenez une RX 580. Vous la gravez plus finement et vous avez la RX 590. Et en plus de ça on peut monter les fréquences beaucoup plus élevées. Donc niveau performance elle est meilleure qu'une GTX 1060 et meilleure qu'une RX 580. Et à prix raisonnable ici 269€. Parce qu'on en a vu plutôt les Sapphire dans les 290 à la sortie. Pour moi le juste prix on est là 269€. C'est vraiment beaucoup plus raisonnable. Les performances sont un petit peu supérieures. Donc là ici on est sur du 1080p Ultra pour cette carte graphique. 269€ c'est raisonnable. Le look super sobre. Un peu effet carbone. Donc franchement pour moi j'aime beaucoup. On passe à plus puissant avec la GTX 1070. Ici 1080p Ultra sans problème avec des bons taux de FPS. Ou alors du 1440p on peut commencer avec celle-ci. La Gigabyte avec 3 ventilateurs pour 349€ en vente flash. Donc la GTX 1070 on la trouve régulièrement à ce prix là. Donc c'est un prix super intéressant. 350€. Également la même que la mienne. Donc la version EVGA. Donc 2 ventilateurs. Elle est aussi très très bien enfroidie. D'ailleurs je la trouve vraiment super silencieux. Je l'entends pas. Même prix 349€. Donc l'une ou l'autre sont vraiment très très bien. Alors au dessus il y a la GTX 1070 Ti. Qui est quand même un petit peu plus performante. Mais le prix que j'ai trouvé en ce moment c'est 420€. La version Ti est vraiment top quand elle est en dessous de 400€. Ici en ce moment il n'y a pas d'offres super intéressantes. Donc c'est pour ça que je ne vous la propose pas. GTX 1080 non plus. Donc c'est vrai qu'elles sont plus fabriquées. C'est pour ça que les promotions sont vraiment très très rares. A moins que pendant les soldes de janvier on va en retrouver quelques unes. Bon sinon on n'en trouve pas trop en ce moment cette fin d'année. Et c'est pour ça qu'on passe à la gamme supérieure. Donc légèrement supérieure à une GTX 1080. Les RTX 2070. Donc il n'y a pas de concurrent chez AMD actuellement dans le haut de gamme. Alors une RTX 2070 dans les 500€ ça vaut le coup. Plus de 600€ pour moi ça vaut pas le coup. Parce qu'au dessus on arrive vraiment sur les prix des 2080. Donc ici une version compacte. La Zotac Mini. Plus Battlefield 5 d'offert. Donc 498 moins de 500€. J'ai trouvé quelques tests. C'était quand même pas trop mal. C'était vraiment bien refroidi. Ça fait le taf. Elle a un look vraiment compact et monstrueux. Franchement pas mal du tout pour les 500€. Ça vaut le coup. Une version encore mieux refroidie. La Gigabyte avec 3 ventilateurs. Elle est beaucoup plus longue. Attention à la taille dans votre boîtier. 549€. On est encore dans des prix vraiment raisonnables pour une RTX 2070. Donc l'une ou l'autre sont vraiment très performantes. 1080p sans soucis. 1440p. Et pour commencer à jouer un petit peu en 4K. Même si je le conseille pas trop actuellement. Et dernière. RTX 2070 sympathique. La MSI Armor. 8Go. Elle est à 560€. C'est un prix encore qui est raisonnable. Hier elle était à 550 chez Cdiscount. Mais apparemment il n'y a plus de stock. Très belle carte graphique. 560€. C'est le maximum que je vous conseille. Passer les 600€. Souvent c'est des cartes graphiques. Avec des puces qui sont triées. Qui montent un petit peu plus haut en fréquence. Mais on arrive trop près des prix des RTX 2080. L'alternative qu'on trouve encore. C'est la GTX 1080 Ti. Donc là on est entre les performances d'une RTX 2070 et 2080. Dans tous les cas ne dépassez pas 700€ pour une GTX 1080 Ti. Alors c'est la marque AFA2. C'est pas une bombe de refroidissement. Mais elle fera vraiment le taf. Le look on aime ou on n'aime pas. Personnellement j'aime pas trop. Mais autrement au niveau puissance on est encore en top. Au 2018-2019. Y'a vraiment pas de soucis. Et pour finir les RTX 2080. Donc 710€ une vente flash sur la KFA carré. Pareil j'ai un petit doute sur le refroidissement. Parce que ça a pas l'air d'être assez monstrueux. Mais après peut-être que je me trompe. Mais il faudrait voir des tests. J'ai pas lu de test. Mais souvent moi j'ai déjà eu des KFA carré. Et le refroidissement c'est moyen on va dire. Ça chauffe pas mais c'est un peu bruyant. Et pour finir celle que je conseille. La RTX 2080 de chez EVGA. Donc le refroidissement sympathique. Carénage transparent. Certains aiment pas. Moi je trouve vraiment sympathique. C'est souvent parmi les moins chers au niveau RTX 2070-2080. Donc c'est un choix à ne pas négliger. Bon refroidissement. Prix raisonnable 746€. Donc au dessus il y a les RTX 2080 Ti. Que je déconseille fortement. Pour deux raisons. La première c'est que le prix est beaucoup beaucoup trop cher. D'ailleurs Nvidia a vraiment chuté en bourse. A cause de leur prix vraiment trop élevé. Et la deuxième raison c'est qu'il y a eu des bugs sur certaines RTX 2080 Ti. Donc voilà pour ce bilan fin 2018. N'hésitez pas à checker la description pour ceux qui veulent. Pour trouver toutes les cartes graphiques. Également si vous avez à partager dans les commentaires une carte graphique à prix super intéressant. N'hésitez surtout pas. J'épinglerai s'il y a vraiment une offre qui est vraiment canon. Je vous dis à très vite. Merci à tous. Ciao bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada